Dans la paix des saisons, c'est le dernier roman de Christian Signol où l'on suit Mathieu, il a 40 ans, il est parisien, très affaibli par une tumeur au poumon qui lui a abîmé le corps et un peu l'âme aussi. Alors pour se ressourcer, trouver la force de se battre, il retourne dans le village où il a passé une bonne partie de sa jeunesse à un hameau du Kersi. Et c'est là qu'il va retrouver Louise et Paul, ses grands-parents qui lui ont transmis finalement le goût de la vie. Alors dans ce livre, on retrouve avec plaisir la description des manettes de Proust que nous avons tous en mémoire. Ici, il s'agit de la pêche aux écrevisses, des édredons rouges sur le lit, de la cueillette des champignons, de la pêche, du pain cuit au four. On regrettera peut-être que la fin se profile déjà dès le début du roman. Cette parenthèse dans le quotidien à la recherche du bonheur et de la sagesse manque parfois de surprises, même si, on en est sûr, les fans de Christian Signol seront comblés. Le four était ouvert et l'odeur puissante du pain cuit avait envahi la bâtisse où Paul venait de sortir les tourtes brunes, les alignant sur le rebord en briques. Cette odeur pénétra Mathieu délicieusement et il ferma les yeux un instant pour retrouver en un éclair sa petite enfance enfouie, mais dont le souvenir s'évanouit, hélas, dès qu'il les rouvrit. Une porte avait battu, puis s'était refermé, le transportant une seconde dans un bonheur inouï qui avait aboli le temps, le laissant désemparé, perdu tout à coup, ne sachant plus qui il était vraiment.